Je bois un coup, vous me permettez, hop, il disparaît de l'écran, hop, il revient. Alors, je vais pas mettre la marque, hein. L'eau. Dans ma temps, il y en a plus. Dit-il en train de boire du Pepsi. Bref, là je voulais vous parler de ce petit cas qui moi me touche. Pourquoi ? Parce que ça peut vous toucher vous directement, ça peut toucher vos familles, ça peut toucher vos parents, vos enfants, ça peut toucher n'importe qui qui part en vacances. Je vous les espère chouettes et bientôt, ces vacances, parce que ça fait toujours bien de se reposer. Là, je suis parti dernièrement, donc là je vous ai mis l'URL, je vous ai mis l'URL correspondant à l'article que je vous ai expliqué et aussi à ce dont je vais vous parler là maintenant. Dans les hôtels où je peux me rendre, mais aussi les campings, ça peut être aussi des chambres d'hôtes, ça peu importe, il y a maintenant de plus en plus de connexions Wi-Fi. Il y a aussi de plus en plus d'ordinateurs accessibles, parce que ce n'est pas parce que vous avez votre téléphone portable sur lequel vous vous connectez au Wi-Fi offert par l'hôtel, le camping, la chambre d'hôtes ou je ne sais trop quoi, que vous pouvez remplir efficacement, par exemple, des fichiers correspondant à votre compagnie aérienne qui a besoin de documents, et surtout en ce moment, qui a besoin de documents liés à la Covid, liés à l'autorisation d'aller dans tel ou tel pays. Et là, dans les hôtels que j'ai pu visiter ces derniers jours, ces dernières semaines, une fois encore, je me retrouve avec des données qui n'ont rien à foutre dans les ordinateurs, pardon du terme. Là, c'est simple, le week-end dernier, plus de 200 fichiers comme je vous les montre là. Alors ces fichiers là, c'est quoi ? C'est pour prendre l'avion dans lequel il est demandé nom, prénom, date de naissance, numéro de passeport, numéro du vol, etc. Et ça génère un QR code. Et après, en plus, avec ces problématiques de la Covid, il y a certains pays, et je prends l'exemple de la France, où on vous demande de remplir une fiche sur l'honneur, d'accord ? Sur l'honneur de, vous n'avez pas de symptômes, fiche que vous pouvez remplir directement en numérique. Vous pouvez envoyer la preuve en photo à ce site internet, je prends l'exemple de Air France, où vous pouvez envoyer la preuve que vous avez bien, je ne sais pas, moi, les trois vaccins, que vous êtes bien un jour, etc. Mais je prends l'exemple de la Finlande, où vous devez remplir un certain nombre de documents, prouvant votre passe vaccinale, votre passe sanitaire, etc. Et vous pouvez l'envoyer en numérique. Plein de gens le font à partir des ordinateurs, des hôtels, qui sont proposés gratuitement, des campings, des chambres d'hôtes. Et ils oublient quoi ? Ils oublient quand même d'effacer le PDF qui leur a été généré. Oui, parce qu'ils ont besoin de l'imprimer, tout ça. Et je prends l'exemple des hôtels que j'ai pu voir, ils proposent d'imprimer pour vous. Génial, c'est un service au client. C'est un service, l'hôtelier propose ce type de service-là. Et vous l'imprimez. Alors d'abord, n'oubliez pas d'effacer le PDF de l'ordinateur. Ensuite, assurez-vous que ce n'est pas resté dans l'ordinateur de l'hôtelier, aussi gentil soit-il, pour l'imprimer. Assurez-vous qu'il n'y ait pas une copie, que ça n'a pas été jeté à la poubelle parce que ce n'était pas bien lisible. Je prends tout le temps l'exemple des PDF et des photoprises des passeports. Souvenez-vous de cette révélation que j'ai faite au mois de septembre l'année dernière, de ces hôtels de la zone Caraïbe, où c'est plus de 100 000 passeports que des pirates ont réussi à intercepter. Pourquoi ? Parce qu'ils sont allés dans l'ordinateur des hôteliers et ils ont pu collecter les captures-écrans, les photos faites de ces passeports. Et après, les mecs les revendent. Ils s'en foutent. Même 20 centimes, ça suffit. 20 centimes de 100 000 passeports vendus tous, ça commence à faire un petit peu de monnaie quand même pour simplement des photos. Donc, dans les ordinateurs des hôteliers que j'ai pu visiter la semaine dernière, ces documents-là, le plus inquiétant encore, et je dis ça peut-être qu'il y a des hôteliers qui sont en train de nous regarder, ou des employés d'hôtels, les gens ne savaient pas effacer les fichiers, ne savaient pas effacer les poubelles. Alors là, c'est la photo que j'ai essayé pour un Mac, mais ne savaient pas effacer les contenus des poubelles des ordinateurs. Alors là, ce qui est très intéressant, c'est qu'en plus, je tiens quand même à rappeler que tout ça peut se récupérer avec des outils. J'ai, moi, des clés. Il existe des Linux dédiés à ce genre de choses qui vont permettre de récupérer les fichiers effacés. J'ai très éloigné avec vous. Ce genre de fichiers-là ne doivent pas être effacés, doivent être écrasés. Et mieux ne doivent même pas être sauvegardés sur des ordinateurs qui ne sont pas à vous, qui ne sont pas des outils que vous pouvez maîtriser de A à Z. Donc voilà, je voulais quand même rappeler ça, parce que les vacances, c'est bien celle de février, je crois, en France, se terminent ou vont se terminer. Les vacances d'été s'approchent. Alors, il va d'abord y avoir les vacances de Pâques, mais il va y avoir les vacances d'été les plus importantes dans lesquelles on va peut-être partir loin, on va peut-être être un petit peu plus détendu du cerveau sur plein de petits détails, avec des contraintes administratives qui sont loin d'être négligeables. Je pense que je vous referai une chronique sur ce genre de cybersécurité à avoir quand on part en vacances. Je ne le ferai pas tout de suite, mais je pense que je vais vous faire le package que moi, j'utilise, moi et ma famille, qu'on utilise parce qu'on se rend compte qu'on a de plus en plus d'informations, qu'on laisse à droite, à gauche, quand on part en vacances, et qu'il faut clairement les cyberprotéger. Il faut clairement les protéger, ces données, parce que ça devient un véritable problème, parce qu'une fois que c'est perdu, c'est perdu. Alors, je regarde un petit peu. Si vous m'avez posé des questions, je remonte, je remonte. Paf, paf, paf. Donc, tant qu'il n'y a pas d'arrobas à Tascom, je ne lis pas, je ne m'en voudrais pas. C'est que vous vous causez entre vous, ça fait drôlement plaisir. Puc, pac, pac, je descends. Je dis bonjour. Quelqu'un dit bonjour, donc je dis bonjour. Tac, tac, tac. Je descends, je descends, je descends. C'est impressionnant comment les gens sont indisciplinés de laisser ce genre de données personnelles sur des PC en libre-service. Mais tu as complètement raison. Le problème, c'est que, et je suis le premier aussi à le faire, tu es en vacances. Voilà, tu es... Peu importe où tu es, mais tu es en vacances, donc tu ne fais pas gaffe. Et moi, c'est simple, je me suis fait avoir une seule fois l'année dernière. On est avec un groupe de touristes. On a un guide. Le guide dit, pour vous faciliter la vie, donnez-moi vos passeports. Et je m'occupe de toutes les démarches administratives pour l'hôtel. Parce que dans tous les hôtels, aujourd'hui, ils ont besoin de connaître votre nom, votre prénom, votre adresse. Soit c'est parce que c'est pour le ministère de l'Intérieur, soit c'est pour le ministère du Tourisme. En tout cas, c'est pour savoir qui vous êtes, etc. Peu importe. Je l'ai laissé. Je l'ai laissé au guide. Qu'est-ce qu'il en a fait ? Il en a fait des copies, le guide. Il les a donné à qui dans l'hôtel ? Qu'a fait l'hôtel de ses documents ? Etc. Donc du coup, tu es en vacances. On veut te faciliter la vie. Bon, je ne te cache pas qu'une fois que ça a fait dans mon cerveau, et ça a été très vite, j'ai très vite accouru pour demander où était mon document. Donc tout s'est bien passé. Mais là, quand c'est comme ça, j'ai vu qu'ils avaient scanné les passeports. C'est simple. Moi, j'y vais franco de port. Je veux accéder au scan de mon passeport. Et là, je mets un watermark dessus. Je leur explique ou pas. Mais le problème, c'est que je le watermark. Je mets un signe distinctif, que je prends en photo ensuite, et qui me permettra de savoir si jamais ça fuite, d'où ça vient. D'avoir la prime au fuite. Parce que quand ça va fuiter, et ça fuitera un moment ou un autre, voilà, hein, eh bien, je veux savoir d'où ça vient. Comme ça, ça me permet d'alerter très vite l'hôtelier, si c'est son cas. De savoir ce que les pirates ou les malveillants ont dans leurs mains, etc. Mais voilà, c'est no shoes, no news, normalement, les vacances. Donc, on n'est pas à l'abri d'une erreur. Il faut clairement jamais se penser plus intelligent. Jamais. On n'est pas plus malin que le diable.